Yahu di mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on est le 17 novembre, au moment où je filme cette première partie je ne sais pas s'il y en aura une autre partie ou pas mais actuellement j'ai déjà 12 mangas d'acheté on est le 17, tout va bien sachant que je n'avais besoin de rien acheter vu que j'ai suffisamment pour lire tout novembre et décembre voilà, encore une fois un jour je crois que je vais finir, je ne le ferai pas hein mais par écrire, bon peut-être au stylo mais pas le tatouer quoi mais écrire pigeon sur mon fond voilà, bref, toujours est-il en ce qui concerne cette vidéo j'espère qu'elle te plaira n'hésite pas à tout moment si tu la trouves bien de liker, commenter ou partager n'hésite pas non plus à me dire quels sont tes achats toi pour ce mois-ci et je rappelle au cas où dans les vidéos achats du mois il n'y a pas les mangas que je reçois en collab par exemple par Akata donc si tu veux voir mes achats entre parenthèses enfin mes demandes de mangas, mes réceptions mangas par exemple spécial Akata bah il faut que tu regardes la vidéo, ouverture de colis, collab, etc les miniatures sont jaunes, bien pop on ne les loupe pas dans le feed, etc donc voilà alors on va commencer avec les éditions Anna je sais on collab avec eux, je le rappelle au cas où mais là j'avais envie d'en acheter un dans les reins assez rapidement et donc j'ai pris le piège de minuit et surtout il était en occasion à 5,20€ au lieu de 7,95€ voilà donc j'en ai vu des bons avis j'en ai vu 2-3 je crois qui étaient négatifs mais j'avais trop envie de le tenter et j'ai fait une belle affaire d'ailleurs en occasion dans tous les mangas que je montrais j'ai fait vraiment une super affaire ensuite je suis en train de me dire que je ne sais plus certains titres non, non j'ai pas dû ensuite on a les 2 premiers tomes des éditions Mangetsu qui est Night Mover alors pour ma défense donc le manga au niveau je parle par rapport à mes achats de ma pile à lire la one shot c'est vite lu celui-ci pareil, nouvelle série mais en 3 tomes si je ne dis pas de bêtises ou alors c'est celle qui est en 4 enfin dans les 2 séries que j'ai acheté là en occasion on verra l'autocollant il y en a une qui est en 3 tomes et une autre qui est en 4 tomes donc je me dis j'en achète 2 il en reste un ou 2 à acheter ça va et ça sera vite lu donc on reprend c'est Midnight Mover de Eiji Karasuyama je ne sais pas plus sur l'auteur je suis ici pour public averti parce que c'est une mère qui a une double vie voilà c'est notre apparence et c'est vrai que c'est assez violent et un peu de gore quand même aussi et je pense que le scénario le scénario n'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes de ce personnage mais effectivement c'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes vu ce que j'ai aperçu au niveau des pages ensuite ça des douani totalement je pense que personne ne peut me tomber dessus c'est un one shot et c'est Lilo et Stitch et c'est un one shot et c'est Lilo et Stitch et j'ai déjà lu les deux autres oeuvres de Nomi Nobi qui proposaient Lilo et Stitch j'ai fait une vidéo double présentation d'ailleurs Lilo et Stitch à l'époque donc là en fait c'est le film en version manga tout simplement donc je pense pas que il faut que je vérifie si c'est vraiment juste le film même qui est en manga j'ai bien l'impression donc j'aurais pas besoin de le lire etc c'est juste à mettre dans la collection et puis c'est tout alors je sais même pas si je les ai rangés là ou est-ce qu'ils sont ailleurs non ouais c'est ça c'est Stitch quand il est au repère des chiens donc c'est bien ça c'est la vraie histoire de Lilo et Stitch cette fois-ci en version manga on continue avec je crois que c'est lui du coup qui est en 4 tomes voilà c'est ça série en 4 volumes c'est Psychopath Girlfriend donc des éditions Omake Manga voilà alors c'est marqué par un mot pour toi je suis prête à tout absolument tout et voilà et donc j'ai eu 5,95€ au lieu de 7,90€ il y a toujours 2€ à peu près de réduction voilà je découvre en même temps de toi quasiment les dessins parce que c'était un titre qui m'intéressait mais il y a un petit moment je crois et je crois il y a toujours et je crois tout on je crois j'arrive pas à trouver d'autres personnages au début vu qu'on les voit après je sais pas trop si je sais plus si je te l'ai montré ou pas cette passe mais voilà donc ça c'est terminé en 4 tomes ça sera vite lu ça et l'autre je vais les considérer comme des mangas d'Halloween mais comme je l'ai je crois plusieurs fois dit je vais essayer cette année vraiment de lire un manga d'Halloween par mois pour déjà me soulager de 12 vidéos enfin de ouais une dizaine de vidéos quasiment rien qu'en lisant enfin décembre, janvier, février, mars, avril mai, juin, juillet enfin juin après 7 vidéos déjà de lues avant de commencer mes lectures du mois d'octobre donc voilà ensuite petit craquage j'ai vraiment celui là par contre j'espère parce que je l'avais mis dans ma liste de Noël enfin pour le calendrier de l'avant donc j'espère qu'il n'a pas été acheté parce que j'ai donc craqué pour le coffret Demons Slayer School Day voilà je trouvais ça trop mignon j'ai craqué alors que le pire c'est que c'est pas Nini c'est Demons Slayer et je ne fais pas Demons Slayer en papier donc potentiellement on ne sait pas trop pourquoi j'ai acheté ça mais bon surtout que j'ai ah si c'est que j'ai My Hero Academia dans le même genre ensuite chez les éditions Pika j'ai craqué pour un coffret aussi mais attention autant Demons Slayer je n'ai pas lu d'estrait ou quoi de ce soit autant celui-ci j'ai lu un estrait quand j'ai su qu'il y avait le coffret qui sortait c'est ton visage au clair de lune tout simplement voilà et j'ai vraiment craqué sur ce titre et sur l'estrait que j'en ai lu alors attends si je vais aussi déceler du coup Demons Slayer pour que tu puisses voir quand même comment c'est fait à l'intérieur et ça c'est pareil pas besoin de ciseaux les ongles ça suffit largement pour moi quand je me dis qu'à Japan Expo 2022 j'avais ouvert des cartons de livres avec bon j'avais les ongles plus longs alors déjà ça commence bien regardez les collants ici la tête de Zenitsu la tête de Zenitsu voilà oh Tanjiro il est trop cute Minosuke et là aussi voilà je me garde la surprise pour le reste pour la surprise parce que je veux vraiment découvrir ça et ça ça sera présenté comme un codomo du mois comme du coup My Hero Academia même si ça fait un moment que j'ai My Hero Academia et que je dois vous le présenter voilà et donc pour ton visage au clair de lune on va prendre le tome 1 seulement voilà j'ai vraiment adoré parce que on est c'est une fille qui est juste magnifique et que tout le monde se renomme prince parce que justement elle a un comportement un peu dit masculin et je suis désolée si vous entendez du bruit en fond de vidéo c'est tout simplement qu'il y a du vent voilà bref j'ai très très hâte de le lire il est dans le genre romance, apparence et lycée et voilà il est le prince du lycée elle aussi en fait c'est deux personnes qui se sont nommées prince dans le lycée dont une fille et donc un garçon j'ai trop hâte cette première partie de vidéo du coup sur mes achats du mois de novembre est à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je compte sur toi comme je te l'ai dit du coup pour me dire en commentaire quels sont les mangas que tu as acheté pour cette première partie de moi et sur ce, à bientôt